Le Seigneur bénisse ta présence. 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 C'est ainsi que le temps de sévrage terminé, elle amena Samuel dans la maison de l'Éternel. Et Samuel était dans la maison de l'Éternel au service du sacrificateur Élie. Ici, il s'agit du sacrificateur Élie, le nom du prophète Élie. Bien-aimés, Samuel était jeune, mais il était constamment dans la maison de l'Éternel. Et au service d'Élie, qui était devenu fureux, il ne voyait plus. Alléluia. Et Élie était à son service à la maison de l'Éternel. Il était jeune. Il était jeune. En ce moment-là, Dieu ne parlait pas fréquemment. Et il n'y avait pas beaucoup de vision. C'est dans ce contexte qu'un jour, couché dans la maison de l'Éternel, où on se tenait l'âge de l'Éternel. Et Samuel était constamment en prière. Parce qu'il était la réponse d'une prière. « Et ce jour-là, l'Éternel vint à lui. » Et il appela. Il dit, « Samuel. » « Samuel. » Parce que nous tournons anglais ou l'ouvert à l'autre. Bon. Alléluia. 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 Samuel priait constamment. Il était constamment dans la maison de l'Éternel. Mais il ne reconnaissait pas la voie de Dieu. Il était constamment dans la maison de l'Éternel. Il l'a envoyé constamment. Mais il ne reconnaissait pas la voie de Dieu. Et ce jour-là, cette nuit-là, pendant qu'Élie était touchée dans sa chambre, Dieu vint dans le temple où se trouvait l'âge de l'Éternel et appela Samuel. Et Samuel répondit. Alléluia. Mais il ne connaissait pas la voie de Dieu. Et quand il a entendu la voie l'appeler de façon audible, il crut que c'est son maître Élie qui l'appelait. Et voici, quand il dit ton Élie, il lui a dit voici. Cinq. Il va l'entendre. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, qu'as-tu m'a appelé ? » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retour de coucher. » Et il alla se coucher. Amen. Amen. Au revoir, Jésus, il dit, « Je n'ai pas d'accord. » 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 Il dit, Alléluia. Amen. Quand il entend dire la voie, une voix audible ressemblant à une voix d'homme. C'est normal. La seule personne qui pouvait l'appeler, c'est son maître Élie. Lorsqu'il entendit la voix, il courut vers Élie, son maître. Et il dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Alléluia. Élie lui dit, « Je n'ai point appelé, retour de coucher. » une première fois. Alléluia. Il appela une seconde fois. Le jeune Samuel fit la même chose. Il appela une troisième fois. Le jeune Samuel fit la même chose. parce qu'il ne reconnaissait pas la voie de l'éternel. Il était constamment au service d'Élie dans le temple. Mais il ne reconnaissait pas la voie de l'éternel. et trois fois il le retourna vers son maître. Et trois fois l'éternel lui parle. Et trois fois il le retourna vers son maître. Il ne reconnaissait pas l'éternel. Il ne reconnaissait pas Mais Élie après reconnu que ça c'est l'éternel qui appelle le béni. Il dit au jeune homme Va parce que je ne t'ai pas appelé mais désormais quand tu vas entendre t'appeler par ton nom ne rongeons plus ne cours plus vers moi ne vient plus me voir reste à sur place et tu diras quoi ? Ou alors ? Va dire oui L'éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois et il dit à Samuel va couche-toi et si l'on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute et Samuel alla se toucher à sa place. Alléluia 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 Laisse-t'une place et il dit parle car ton serviteur écoute Alléluia Alléluia Éternel parle ton serviteur écoute Alléluia Alléluia Bien 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 que Samuel est passé déjà du temps en présence de l'éternel puisque l'arche de l'éternel était avec lui pourtant mais il ne connaissait pas la voix de l'éternel jusqu'à cette nuit-là où l'éternel vint à lui pour l'appeler de son nom Il vit la mauvaise expérience trois fois Il a échoué trois fois Alléluia 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 Et Dieu ne le reprend pas Alléluia Quand Dieu est venu quand l'éternel est venu la seconde fois Et il n'a pas fait de reproche à Samuel Et il ne l'a pas repris en disant « Ben comment je t'appelle tu t'en vas voir Mérée » Il appela une seconde fois Il appela une troisième fois Et il vint il l'a appelé une quatrième fois C'est alors que Samuel répondit Je connais la voix Je connais cette voix Je l'ai entendue une fois Je l'ai entendue deux fois Je l'ai entendue trois fois Je l'entends une quatrième fois Parle Car ton serviteur écoute Alléluia 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 Nous sommes en sa présence Nous prions constamment Mais nous ne reconnaissons pas sa voix Et quand il vient nous parler Le doute subsiste en nous L'hésitation Nous ne reconnaissons Nous ne reconnaissons pas sa voix Et pourtant nous sommes constamment dans le temps qu'il y a Et nous ne reconnaissons pas sa voix Alléluia Alléluia Ce jour-là Samuel Reconnue la voix de l'éternel Alléluia Alléluia Mais qu'il y a Mais qu'il y a même Quand nous reconnaissons la voix de l'éternel Compronons-nous sa parole Entendons-nous sa parole Alléluia Lorsque Samuel Reconnue la voix de l'éternel C'est alors que l'éternel lui parle Dix L'éternel vint et se présenta Et il appela comme les autres fois Samuel Samuel Et Samuel répondit Parle Car ton serviteur écoute Alors l'éternel dit à Samuel Voici Je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra En ce jour Jamais le cul Jamais le cul de la maison de l'éternel ne sera expiée Ni pas de sacrifice ni pas des offrandes Samuel resta couché jusqu'au matin Puis il ouvrit les portes de la maison de l'éternel Samuel craignait de raconter la vision et à l'éternel Mais Elie appela Samuel et dit Samuel fils Il répondit Le voici c'est bon Alléluia Alléluia Une chose est de reconnaître la voix de l'éternel une chose est de comprendre la parole qu'il nous dit, Alléluia, une chose est de reconnaître sa parole, lorsque Samuel a reconnu la voie de l'Éternel, c'est alors que Dieu lui parla, Alléluia, Alléluia, tant que tu ne reconnaîtras pas la voie de l'Éternel, et il ne lui servira de rien que de parler, Alléluia, tant que tu ne reconnaîtras pas distinctement la voie de l'Éternel, il ne te parlera pas, Alléluia, c'est ainsi que Dieu parle, et des fois nous l'attribuons au diable, quand Dieu nous parle, nous ne reconnaissons pas sa voie, nous serons la confusion en apprenant la parole que nous avons entendue au diable, Alléluia, Alléluia, bien aimé, lorsque Dieu nous parle, nous devons comprendre distinctement sa parole, et quand nous parlons de l'Éternel mardi, il n'y a pas d'incitation, Alléluia, oui, quand le prophète parle, au nom de l'Éternel, ça ne doit pas être précise, clair, Alléluia, c'est celui qui, à qui on parle, qui doit poser des questions, et non au contexte de poser des questions, Alléluia, si Dieu t'a parlé, parce que la prophétie, c'est Dieu qui te parle et tu parles, et donc si Dieu t'a parlé, si tu reconnais sa voie, si tu reconnais que c'est lui qui t'a parlé, la parole doit être prête, Alléluia, tu n'as pas de questions à poser, Alléluia, et non, Dieu m'a dit, bon, est-ce qu'il y a un angle qui est rouge ? Alléluia, et non, Dieu m'a dit, bon, est-ce qu'il y a un angle qui est rouge ? Alléluia, tu peux poser la question pour moi ? Alléluia, tu peux poser la question pour moi ? Alléluia, Dieu t'a parlé, Alléluia, mais si Dieu t'a parlé, ça veut être clair, mon frère, Tu n'as pas besoin de me poser des questions, Tu parles, tu n'as pas un angle qui est honnête, mais tu n'as pas besoin de être clair, précise. Alléluia, tu as un angle comme ça, parce que je vois comme il pote taille, as-tu Breein ? Alléluia, et bragha David, les немens vins et likha David parla à Samuel, qui dit, voici ce que je veux faire, je veux faire, un Poudraï ou un interfaces, dont les oreilles n'ont jamais entendu pas et qui lui a dit clairement ce qu'il veut faire et ça dit que son maître et qui a dit clairement voici ce que ton maître a fait voici ce qu'il a fait de sa maison voici ce que c'est qu'on a fait voici comment il a réagi pour ça je lui avais dit que je ferai ceci je te dis maintenant c'est le moment et je le ferai il parla Dieu parla à Samuel cette nuit Samuel a fait diverses expériences reconnaître la voix de l'Eternel reconnaître la parole de l'Eternel et la parole de l'Euroubi lorsque Dieu a fini de lui parler Samuel en resta coucher jusqu'au matin puis il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel et Samuel craignait de raconter la vision à Eli et nous ressentit donc Néli a fait un peu de l'Eternel Alléluia mais Eli a grâce à Samuel et dit Samuel mon fils Samuel lui-tchè et il est répondu Wéli Wéli Alléluia et Eli a dit une chose très importante pour Eli il est répondu merci vous Il est répondu en fait Si « Quand est l'apparemment Twitter adressé l'Eternel ne me cache rien Que Dieu devrait dans toute sa rigueur si il me cache qu'elle aux gens de tout ce qui s'a dit » Amen. Eli, sachant que Dieu est venu appeler le petit chinois. Parce que sa mère est venu vers lui. À son temps. Eli complique. Oui, c'est une mère qui a venu l'être le petit. Et l'a dit, «Voilà, on viendra vers toi désormais. » Et il n'est plus revenu vers Eli. Et il y a compris que lorsque l'éternel viendra la quatrième fois, sa mère est l'étant plus verbée. Chacun est resté de son côté. Ils se sont couchés. Ils se sont endormis. Et le lendemain. Alléluia. Samuel se leva et fit son travail. Comme d'habitude. Et vous l'avez entendu. La parole de Dieu était claire. Pourtant que Samuel a dit, «Je ne peux pas dire ça. » Alléluia. Et il a commencé à faire son travail comme si Dieu n'est pas revenu la quatrième fois. Mais Eli, c'est comme Dieu routier. Et il a commencé à faire son travail comme si Dieu n'est pas revenu la quatrième fois. Et il a commencé à faire son travail comme si Dieu n'est pas revenu. Alléluia. Alléluia. Tu me dis tout sans rien me cacher, sans monter une vécule. Alléluia. Et quand tu viens vers moi, tu dis, « L'éternel m'a parlé. » L'éternel t'a parlé. Et tu ne sais même pas discerner la droite de la gauche qui dit. Et ce qu'il t'a dit, « Est-ce moi qui vais te le dire ? » Alléluia. 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 J'ai aimé l'attitude des rois paris vis-à-vis des astrologues et des visionnaires. Alléluia. 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 D'habitude quand tu viens, c'est quand tu parles, ils se sélisent les sacs de Dieu de l'amour. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Les astrologues, les magiciens, vous devez m'en donner des explications. Et quand Samuel a parlé, il n'y a aucun doute que ce que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel lui a dit c'est ça. Il n'y a aucun doute que l'Eternel. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Il n'y a aucun doute ou qu'il a eu de l'Eternel. Ce qui veut dire bien-aimé est que les sacrificateurs blessent souvent cette langue s'éteint. Ce qui ne peut jamais être le cas. Je ne peux pas le faire. 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 L'Éternel parla à Moïse et dit, « Enquant nos enfants d'Israël est apporté pour le chandelier de l'une puite olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » C'est en dehors d'une voile qui est devant le témoignage. Dans la tente d'affiliation, ta roi la préparera pour que les lampes brûlent continuellement le soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour le descendant. Il arrangera les lampes si le chandelier d'un pur pour qu'elles brûlent continuellement le vent d'Éternel. Tu prendras de la fleur de Paris et tu en feras douce bientôt. C'est une loi pour qu'elles brûlent. 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 Elle croit de l'avenir. J'ai dit, « C'est une loi pour qu'elles brûlent. » Alléluia ! Et donc, Dieu, après que sa vie ait été au service de vie, Dieu a décidé de restaurer toutes ces choses. Alléluia. Dix-neuf. Samuel rendissait. L'Éternel était avant lui, et il le laissa tomber à terre au cul de ses paroles. Tout Israël depuis donc jusqu'à Béchéba reconnut que Samuel était établi pour prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo par la parole de l'Éternel. L'Éternel toe par la parole de l'Éternel était fermée à la parole de l'Éternel. L'Éternel unitait à Éternel comme sa parole de la parole de l'Éternel. L'Éternel noi unè Saviël à l'Éternel le reçoit et à l'Éternel. L'Éternel est donc écr級é en avalée de Dieu avec main mérée d'un éne deemente célèbre d'Éternel. L'Éternel est l'égard de Alger, la parole de l'Éternel, c'est une droite, qui est importante dans la parole de l'Éternel, celui de l'Éternel et d'emplar par la parole de l'Éternel. Et Dieu a continué à l'appareil. Alléluia, Asir se révélait à Samuel par sa parole. La préditude de la divinité de Dieu se manifestera en toi à travers sa parole. Alléluia, Alléluia. Et quand tu parles, on reconnaîtra que c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Tu laisses la baronne de Dieu. Et tu demandes de Dieu, tu n'as rien vu pour moi. Tu vas voir le diable. Alléluia. Parce que la parole, tu prennes ton sexe, tu vas soutenir le diable de sa parole. Alléluia. Mais si tu rejettes la parole, entendre les choses que tu aimes entendre. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel, tu n'as rien entendu. 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 Les paroles qui te chatouillent les oreilles. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Tu dois parler de la parole, c'est pourquoi Dieu te donne toute la latitude de juger et de la parole du prophète parce que tu as la parole et il dit, si ce qu'a dit le prophète ne vient pas de lui, tu dois le savoir. Mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître la voix de l'Éternel et tu ne dois plus avoir de doute en toi quand l'Éternel te parle, tu dois reconnaître sa voix et autres. Je suis à 15 ans de vie, de marche avec Jésus, au texte de la nature, tu n'es pas sa voix et n'importe pas, tu ne dois plus agir. Je me demandais, je me demandais, la chose m'a dit, je me demandais, je me demandais, je me demandais, ma te demandais jusqu'à quand ? Tu dois reconnaître sa voix et quand il te parle, tu dois hésiter et tu dois reconnaître sa parole, tu dois connaître sa parole, tu dois connaître ce qu'il te dit parce que même le diable va se transformer en ange de lumière. Et tu dois鳥 par jour et tout cela, tu dois reconnaître. Et tu trouverais clairement la parole de l'Éternel et la parole du Diable. Bon, je t'ai d'abord Waltz vous en anticipated. Tout ça, aussi Lorenz vous en have l' Atlanta. Santé, l'Alléluia, mon frère, ma soeur, tu pries, mais tu vies beaucoup que tu es constamment à la Maison de l'Éternel. Elle reconnaît toute sa voix et ta prière est-elle en fonction de toi ? Quelle est sa base ? Ta prière est-elle conforme à la parole de Dieu ? Ta prière est-elle conforme au Logos ou au Réma ? Tu pries sous la base à la loi. Voilà pourquoi tu ne pourras prier efficacement que lorsque tu reconnais la voix ou lorsque tu reconnais la parole de Dieu. Ta prière est-elle conforme à la parole de Dieu ? Ta prière est-elle conforme à la parole de Dieu ? Que le Seigneur nous aide et que nous puissions sans doute pour pouvoir agir, pouvoir accomplir les œuvres pour que notre foi active la vie. Bonne nuit, bonne nuit, tu te l'espoir pour la soirée de l'eau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.